Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mon test du OnePlus 7T. Alors pour débuter ce test, déjà OnePlus a annoncé il y a plusieurs semaines le OnePlus 7T. Je l'ai depuis plusieurs semaines en test avant la conférence. J'ai aussi le OnePlus 7T Pro dans les mains depuis longtemps. J'ai choisi aujourd'hui de vous faire plutôt un test du 7T parce que je trouve qu'il a une vraie différence par rapport au 7T, ce qui n'est pas forcément le cas du modèle Pro vis-à-vis du Pro précédent. Dans tous les cas, je vous fais dans la semaine une vidéo qui est un comparatif entre le 7T Pro et le OnePlus 7T. Comme d'habitude, je commence avec les caractéristiques techniques. OnePlus fait toujours le même choix, c'est-à-dire prendre la puce Android la plus puissante du marché actuellement, c'est-à-dire la Snapdragon 855+, qui amène un petit gain dans la puissance et dans la gestion graphique du téléphone. Ils couplent ça à 8Go de RAM, donc c'est 2Go de plus que sur le OnePlus 7T. Et il y a 128Go de stockage. Le stockage n'est pas extensible. Ils intègrent aussi dans le OnePlus 7T l'UFS 3.0, qui est le système de traitement de fichiers qui est plus rapide. Dans les faits, je ne vois pas vraiment de différence parce que je ne traite pas des gros fichiers ou une multitude de fichiers avec mon téléphone. Je m'en sers classiquement, mais c'est bien, c'est des specs haut de gamme. Il y a toujours la double SIM. Le smartphone peut toujours être déverrouillé grâce à de la reconnaissance faciale et un capteur d'empreinte sous l'écran. Je n'ai vu aucune différence par rapport au modèle précédent de capteur sous l'écran. Je pense que c'est la même chose. Comme c'est le cas depuis le 7T, il n'y a pas de port jack sur le OnePlus 7T. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il n'y a toujours pas de charge sans fil, c'est un choix de la marque. Et il n'y a pas officiellement de résistance à l'eau. Parce que OnePlus ne passe pas les certifications IP68, c'est une question apparemment financière. Donc si vous versez de l'eau, ça devrait bien se passer, mais personne ne peut l'attester. Donc faites attention à votre téléphone quand il pleut ou quand vous êtes près de votre baignoire. Une des nouveautés au niveau design, c'est les deux couleurs. Donc il y a un coloris argent qui est très réussi et un bleu qui est un peu semblable au précédent, mais qui est aussi très très réussi. Il ressemble vraiment à celui du 7 Pro. Et surtout cette nouveauté, le triple capteur photo, qui est peut-être pour moi la seule partie du téléphone qui ne fait pas vraiment très très haut de gamme. Ça passe, mais ce n'est pas non plus très gracieux je trouve. Il y a toujours le petit slider auquel on est habitué sur le côté, pour passer du mode silencieux à la sonnerie au vibreur. Donc c'est une petite marque OnePlus et ça j'aime beaucoup. Et le téléphone est un peu plus grand que le modèle précédent, son écran aussi. Par contre il est un peu plus fin et un peu moins large. Mais je trouve que c'est un form factor assez intéressant. Bien sûr il faut aimer les gros téléphones. OnePlus maintenant ne fait que de gros téléphones. Mais il y a deux vraies nouveautés sur ce modèle. C'est d'abord l'écran. Donc OnePlus a intégré sur le 7T son taux de rafraîchissement à 90 Hz qui a fait la force du OnePlus 7 Pro. Je trouve que c'est une très bonne chose de le mettre sur ce modèle parce que j'ai eu une discussion avec un pote et en fait ça m'a fait réaliser quelque chose. Tout le monde n'aime pas l'incurver. Donc dites-moi dans les commentaires si vous, vous aimez les smartphones incurvés ou pas. Moi j'aime bien personnellement. Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas la sensation de l'incurver à l'avant. Et du coup ça fait un téléphone plat avec un écran très haut de gamme avec ce taux de rafraîchissement de 86 Hz et une grosse dalle de 6,55 pouces. Autre chose par rapport à l'avant, le notch, l'encoche en forme de goutte d'eau est aussi rétréci par rapport au 7T. Mais il faut être assez connaisseur pour différencier les deux téléphones quand on les voit sur la face avant. C'est une bonne chose qu'ils aient intégré le 90 Hz sur un téléphone qui est vendu milieu de gamme même si le prix commence à augmenter. Et vraiment il y a certaines marques comme Samsung ou Apple qui devraient s'en inspirer. Je pense que ça va devenir fin 2019, début 2020, une norme d'avoir le 90 Hz sur les écrans. Bien sûr ça consomme un peu plus de batterie. Vous pouvez toujours passer à un 60 Hz si vous le voulez. Voilà donc pour conclure un design assez semblable devant, assez différent derrière avec des nouveaux coloris et de nouveaux capteurs photo et des performances comme d'habitude au maximum de ce qu'elles peuvent même si on peut regretter l'absence du jack et l'absence de la recharge en fil. Troisième partie du test c'est l'OS. Vous le savez je le dis à chaque fois que je fais une vidéo sur un des trois surcouches Android mes trois préférés sont la version stock d'Android, Oxygen OS de OnePlus et One 8 de Samsung. Ce qui est très intéressant avec ce OnePlus 7T c'est que c'est le premier téléphone à sortir d'usine avec Android 10 dedans. Android 10 amène plusieurs choses. Le mode nuit mais il était déjà présent sur Oxygen OS. Ce qui est intéressant c'est que le mode nuit étant intégré dans Android 10 maintenant les applications peuvent s'y mettre donc c'est une bonne chose. Il y a aussi le bien-être digital qui est intégré dedans et on a plein de petites nouveautés comme par exemple les gestures qui sont un petit peu modifiées. Donc Oxygen OS adopte les gestures classiques d'Android maintenant. La seule différence par rapport à avant sur les gestures c'est que pour revenir à l'écran précédent on peut swiper n'importe où sur les deux tranches pour revenir alors qu'avant c'était que sur la partie inférieure. Donc aujourd'hui c'est plus pratique surtout qu'Oxygen a cette force comme c'est des grands écrans de tout pouvoir faire avec une seule main et ça c'est plutôt cool d'appeler le tiroir de notification, d'appeler le tiroir d'application et vraiment la navigation est ultra fluide et le 90 Hz augmente encore un peu cette sensation. La deuxième grosse nouveauté de ce OnePlus 7T par rapport au 7 c'est ce triple capteur photo à l'arrière. Alors c'est une nouveauté par rapport au 7 mais par rapport au OnePlus 7 Pro c'est quasiment la même combinaison. On a trois capteurs, un principal de 48 mégapixels, un zoom x2 sur le 7 Pro c'est un x3 et un capteur grand angle. Les clichés sont très bons donc là vous pouvez aller regarder mon test du OnePlus 7 Pro parce que je vois pas vraiment de différence entre les clichés. Il y a un vrai gap par rapport au 7 et par rapport au 7 Pro c'est quasiment la même chose. La vraie nouveauté par rapport au Pro c'est l'arrivée du mode macro donc il y a un petit moteur mécanique j'ai pas bien compris comment ça fonctionnait mais en tout cas vous pouvez vous approcher des sujets entre 2,5 et 8 cm donc vous pouvez prendre des photos d'insectes, des photos de poussière, des photos de pièces, des photos de ce que vous voulez et ça fait un petit plus sur la palette de ce OnePlus 7T et c'est super intéressant. En tout cas les clichés sont excellents, on n'est pas au niveau d'un Pixel 3 ou d'un P30 Pro on n'est pas au niveau d'un iPhone 11 Pro sur la vidéo mais il fait vraiment de bonnes photos, de bonnes vidéos et vous pouvez l'utiliser sans problème et surtout comme je vous le dis souvent ce qui est important c'est d'avoir confiance dans son téléphone et dans ce OnePlus 7T j'ai ultra confiance dans les photos. Le OnePlus 7T, dernière partie du test c'est l'autonomie. Alors j'ai eu deux OnePlus 7T en test c'est ce qui a retardé un peu cette vidéo. Le premier en fait était un modèle de pré-prod et il avait des problèmes d'autonomie donc j'ai eu peur que ce soit le cas du téléphone en fait non j'ai reçu celui-là il y a plusieurs jours et en fait c'était juste un problème inhérent à ce modèle-là l'autonomie du OnePlus 7T est excellente. Comme d'habitude avec OnePlus il n'y a pas de souci à ce niveau-là vous tenez toute la journée. Surtout ce que j'apprécie sur ces téléphones c'est la charge rapide donc il y a un nouveau terme c'est la Vrap Charge 30T. Pour faire simple, le OnePlus 7T supporte la charge 30 watts le chargeur est fourni dans la boîte, ça va super vite pour recharger. En une demi-heure vous avez 70% sur le papier dans mes tests c'est à peu près ça. Il faut un peu plus d'une heure pour recharger entièrement le téléphone. Le vrai test de la vraie vie que j'ai fait c'est un soir j'ai regardé des vidéos, j'ai posé mon téléphone j'ai oublié de le brancher donc il avait tourné toute la journée la veille. Je suis arrivé le matin en fait en me levant j'ai vu que j'avais 15% de batterie. Du coup j'ai fait quoi ? J'ai branché le chargeur rapide. Je me suis préparé en une vingtaine de minutes j'ai récupéré mon téléphone. Il était à plus de 80% et ça en fait tous les benchmarks c'est cool mais dans la vraie vie ça m'a été hyper utile. Alors oui il n'y a pas la charge sans fil mais si je dois demain faire le choix entre une bonne charge rapide et la charge sans fil, je choisis largement la charge rapide. Et voilà dans les faits le téléphone il tient super bien. Il n'y a pas de charge sans fil c'est dommage mais c'est comme ça. Et vraiment le fait que la marque pour un téléphone de ce prix là donne le chargeur rapide c'est un bon exemple pour tout le monde et j'espère que ça va forcer entre guillemets tout le monde à le faire. Alors pour conclure ce test du OnePlus 7T, les performances elles sont au top. Le design pour moi il est très premium à part ce petit capteur mais c'est vraiment subjectif. J'ai des gens autour de moi qui m'ont dit qu'il aimait bien. Au niveau autonomie on est aussi très bon. Sur la photo on est très bon et en fait le rapport qualité prix devient excellent même si les fans de OnePlus ont peut-être un peu grincé les dents parce que le prix augmente encore de 40 euros. On est à 599 euros en prix public pour le modèle 8 Go, 128 Go de stockage. C'est plus mais en même temps on a un des tout meilleurs écrans du marché. Un téléphone ultra puissant et un OS j'ai oublié de le dire qui est pour moi l'un des meilleurs qui est ultra fluide et très bien pensé. Donc ce OnePlus 7T il coche vraiment toutes les cases et c'est je pense un des killers de la fin 2019. Alors maintenant la question c'est est-ce qu'il faut choisir un OnePlus 7T ou un OnePlus 7T Pro ? Je vous laisse attendre ma vidéo qui sort dans la semaine donc abonnez-vous pour ne pas la rater. Si vous avez un modèle avant le 7T c'est-à-dire 6T et moins passer sur le 7T est un vrai gap. Si vous avez un 7 Pro pour moi il n'y a pas de différence majeure si ce n'est un curvé ou non. Si vous avez un 7 vous allez y gagner en qualité d'écran et en photo. Et si vous vous posez la question avec n'importe lequel des autres téléphones du marché n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Vous avez vu sur les vidéos j'ai quasiment tout testé. Donc je peux vous donner mon ressenti sachant que j'utilise toujours les smartphones de la même façon. Donc si vous me demandez celui que je préfère sur le design, celui que je préfère sur l'autonomie, je peux largement vous aider et ça me fait toujours plaisir de vous répondre en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé ce test du OnePlus 7T. Je vous invite à vous abonner comme je l'ai dit parce qu'il y a le 7T versus 7T Pro qui sort dans la semaine en vidéo et donc moi je vous donne rendez-vous cette semaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Près Citron. A bientôt.